La question du jour, l'Académie française s'inquiète de l'essor des anglicismes dans la langue de Molière dans un rapport rendu public. Elle en appelle à la prise de conscience collective, estimant que l'emploi de certains mots anglais, en particulier dans le langage institutionnel, fait peser le risque d'une fracture sociale et générationnelle. Open Panthéon, Superfell, Before Kit, l'emploi banalisé de ces expressions met-il en péril la langue française ? Bonjour Julie Neveu. Bonjour. Vous êtes linguiste, maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Vous avez publié « Je parle comme je suis » et dans deux jours dans AOC sur l'évolution du français. Mais alors justement, qu'est-ce que le franglais pour une linguiste ? C'est un écran de fumée, c'est-à-dire que ça ne correspond vraiment à aucune réalité, aucun fait de langue qu'on puisse vraiment décrire. D'autant que, si vous voulez, à quel moment on dit qu'un mot cesse d'être anglais ou commence d'être français ? C'est un long processus d'appropriation. Et en fait, la lecture nationaliste, pour un mot, n'a aucun sens, c'est un contresens. En fait, le rapport de l'Académie française, qui en effet, comme vous l'avez dit, veut éveiller les consciences, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait qu'éveiller les mauvaises consciences, c'est-à-dire créer des complexes linguistiques, et qu'elle veut faire autorité alors qu'elle ne comprend pas la matière dont elle parle. Et c'est quand même, je trouve, assez problématique. Alors, quelle est cette matière, justement ? Une matière vivante, donc. Une matière vivante. Et c'est quoi ? Une langue, comment se constitue une langue ? Comment elle évolue ? Elle évolue en puisant, en piochant. Elle prend tout ce qui passe. Donc, c'est vrai qu'elle prend beaucoup. Et après ça, vous voyez, le temps fait son effet. Et donc, elle ne garde que ce qui est vraiment pertinent et utile. Et en fait, tous les anglicismes qui sont... Enfin, la plupart de ceux qui sont mentionnés par l'Académie française, sont évidemment des créations publicitaires qui n'ont aucune vocation à rester. Et elle ne s'intéresse pas du tout à ce qu'est la réalité du français parlé et changé, qui est beaucoup moins emprunt, déjà, de mots anglais. Et ensuite, surtout, eh bien, il y a un jeu, il y a quelque chose de ludique. Et donc, on prend quand on a besoin, si vous voulez. Donc, le Covid. Elle cite le Covid dans son rapport. Mais le Covid, est-ce que c'est perçu comme un mot anglais ? Est-ce que ce n'est pas une réalité qu'il a fallu nommer et que tous les pays se sont malheureusement appropriés ? Donc, en fait, si vous voulez, une langue est obligée de nommer la situation et dans sa complexité et dans sa différence. Donc, si vous voulez, le problème majeur d'un point de vue intellectuel, c'est que vous allez avoir le rapport qui dit « Ah, il faut se débarrasser de tous les anglicismes. » Et donc, on ne parle plus de « week-end ». Mais « week-end », s'il a été retenu, c'est parce que ce n'est pas la même chose que fin de semaine. Vous voyez ? Et si on garde « followers » qui conspuent dans leur rapport, c'est peut-être moche, mais c'est que ça correspond à une pratique sur un réseau social. Vous voyez ? Ce qui n'est pas la même chose qu'abonner, qu'il propose. Donc, il y a toujours une nuance de sens qui fait qu'on va retenir le mot s'il correspond à une pratique. Bon, mais on cite toujours nos cousins québécois qui utilisent des termes, qui le font de manière plus ou moins contraignante. Et on se dit, justement, Julie Neveu, que si on contraint les gens à utiliser, je ne sais pas, courriel à la place de mail, eh bien, peut-être qu'on retiendra un courriel. Alors, c'est vrai que les Québécois, ils ont une politique linguistique plus réactive et qu'ils la suivent plus massivement parce qu'il y a un enjeu identitaire plus fort. Vous voyez, ils ont besoin d'exister par différence et ça va être par la langue. Je ne vais pas avoir de problème avec nos cousins québécois. Ils existent. Non, 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 ils ont raison. Mais nous, l'enjeu n'est pas celui-là puisque culturellement, il y a plein d'autres choses qui nous réunissent, qui nous différencient, en fait. Et puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous différencient, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer un autre usage d'autres emprunts ? Parce qu'après tout, ce sont surtout des emprunts à l'anglais. Alors voilà, non, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'Académie française, suite à ce mot franglais et au combat qui a décidé de mener quelqu'un qui s'appelait Etiamble en 1964, qui a inventé ce mot pour déjà dénoncer l'invasion des mots anglais. L'Académie française s'énerve beaucoup sur les mots anglais et c'est normal, c'est ceux qu'on emprunte le plus en ce moment. Mais au XVIe, il y avait déjà des gens comme un certain Étienne, qui était l'imprimeur du roi et qui, lui, s'offusquait beaucoup des mots italiens. Donc, si vous voulez, selon les époques, on s'offusque de tel ou tel mot étranger et c'est toujours, en fait, un discours patriotique, si vous voulez, qui forge ce rejet du mot. Et d'ailleurs, certains linguistes parlent de xénophobie linguistique. Il y a quelque chose de l'ordre de « Ah, résistons à l'invasion ! » Or, une langue, c'est un matériau culturel qui incorpore sans arrêt et qui agrège des nouveaux éléments d'où qu'ils viennent. Mais alors, le fait, là aussi, que ce soit malgré tout des emprunts à la culture considérée comme dominante, la culture anglo-saxonne, je ne sais pas d'ailleurs si le terme a un sens pour une linguiste, Julie Neveux. Là, par exemple, les anglicismes qu'ils regrettent sont plutôt le fait de « californisme », c'est ce qu'Alain Ray disait. « Californisme ! » Oui, j'aime bien. Et ça veut dire quoi ? C'est le mot qu'il avait dit ? Pour désigner justement une aire géographique. En fait, c'est vrai que c'est massivement des emprunts récents pour désigner les technologies numériques. Donc, votre question, c'était quoi ? Le fait que ce soit essentiellement issu d'une culture dominante, parce qu'il y a peu d'emprunts à d'autres langues, des langues rares ou des langues moins parlées de par le monde. En fait, il y a eu des époques avec beaucoup d'autres emprunts, donc l'italien, l'arabe, il y a de plus en plus d'emprunts aux cultures asiatiques en ce moment dans la gastronomie. On les perçoit moins. En fait, c'est une question de percevoir comme étrangers. Et ce qui dérange les académiciens, et en ça, d'ailleurs, je ne me moque pas du tout, c'est vrai qu'il y a une forme d'exclusion de ceux qui ne comprennent pas. Et que ça touche... C'est un problème de génération. Mais c'est vrai de tous les faits qui affectent, qui créent le fossé entre les générations. C'est-à-dire que les habits, les mœurs, les façons de parler, tout ça crée un fossé générationnel. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est l'anglais, aujourd'hui, qui cristallise le plus la fracture générationnelle puisque c'est là-dedans qu'il y a le plus de jeunes qui travaillent. Et qui est donc une langue d'expert, qui fait illusion et qui exclut ceux qui ne comprennent pas. Mais cela irait-il plus vite aujourd'hui, Julie Neveu, puisqu'on dit que tout va vite, trop vite, parfois ? Est-ce que ces emprunts à l'anglais, ils sont plus nombreux que ceux que l'on observait en effet, il y a eu beaucoup d'emprunts là ? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui font partie du domaine professionnel, du milieu professionnel. Et donc, les locuteurs d'une langue vivante s'adaptent. Et donc, ils ne vont pas parler comme ça quand ils sortent. Là, le discours, le rapport de l'Académie française mentionne toutes sortes d'exemples pris au discours promotionnel, donc publicitaire. Or, évidemment, que toutes ces institutions essaient de s'adresser à un public plus jeune. C'est peut-être ça qu'elles veulent dénoncer, qu'elles le dénoncent dans ce qu'elles a plus clairement. C'est-à-dire que la cible est en effet un peu restreinte. Mais néanmoins, bien sûr qu'il y a beaucoup de mots anglais, mais que ce sont les pratiques, la réalité de cette domination économique qui est en fait le problème de l'Académie française, non pas la langue qui ne fait que refléter cette réalité. Et alors, si on interdisait, ça fait partie de certaines propositions de candidats à la présidentielle, les messages en anglais, ce genre de choses, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une utilité pour préserver... Mais c'est impossible, c'est un fantasme absolu. En fait, ce que je trouve vraiment gênant, c'est-à-dire que l'Académie française fait un rapport pour dire que c'est préoccupant, les mots anglais pour l'évolution de la langue française. Donc c'est faux. Déjà, en fait, il y a trois questions. Les trois questions, c'est est-ce que c'est excessif et ridicule tout ce qu'elles citent ? Oui, ça c'est vrai. Oui, ça l'est. Est-ce que c'est un échantillon représentatif de la langue française telle que tous les Français la parlent ? Non. Est-ce que ça représente une menace pour l'évolution de la langue française ? Renon. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut poser comme question, je pense. Après, en fait, le discours que tient l'Académie française, c'est un discours lui-même promotionnel pour envisager, en fait, une langue française qui serait un idéal monolingue avec des mots que j'ai lus qui sont la syntaxe française est plus claire, etc., qui sont des fantasmes, une fois de plus, sur ce que c'est qu'une langue. Alors ma dernière question, Julie Neveu, si on vous proposait d'entrer à l'Académie française, quel rôle irait-il là-bas ? Est-ce que vous considériez, par exemple, qu'il faudrait cesser cette défense-là du français ? Oui, je ferai un cours de linguistique réaliste, si vous voulez, parce que c'est vrai que ce sont des écrivains qui écrivent tous ces rapports et ils écrivent très bien et donc forcément, ils magnifient la langue qui les fait vivre et je comprends. Néanmoins, ce ne sont pas des linguistes, ils ne comprennent pas, en effet, ce que c'est que la vitalité d'une langue et ils s'inquiètent, ils créent des faux débats et ils créent des inquiétudes et c'est vrai que j'en ai assez de la rhétorique, de la peur. On n'a pas besoin de sujets d'inquiétude qui sont des faux débats. Vous ne voulez pas profiter du micro pour poser votre candidature ? Non, merci ! Je parle comme je suis, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Grasset et on vous retrouve aussi dans AOC sur l'évolution du franglais. Merci Julie Neveu.